A 19 ans à peine, Laura a déjà perdu l'homme qu'elle aimait. Pascal, son compagnon, a été froidement abattu. Il est mort dans mes bras, donc juste la dernière fois quand je l'ai regardé, j'ai vu son regard se perdre. Je savais que c'était tout, que c'était terminé. Pascal était vraiment une personne juste fantastique. C'était même n'importe qui pouvait l'appeler, même un sans-abri ou quoi, il allait le faire vivre chez lui. C'était vraiment même une mouche, il ne pouvait pas écraser une mouche. C'est injuste. Il ne méritait pas ça. Pascal Navroqui, 29 ans, aurait été victime d'un guet-apens. Un meurtre sur fond de jalousie amoureuse. C'était au soir du samedi 19 novembre dernier. Pascal Navroqui loue un appartement dans ce corps de ferme. Laura, qui habite chez ses parents pendant la semaine, est venue passer le week-end chez lui. Il prépare le dîner, quand soudain les chiens se mettent à aboyer dans la grange attenante. Pascal sort pour vérifier ce qui se passe. Laura, dans la cuisine, est alors surprise par un bruit sourd. J'ai entendu un gros boom et quand je suis sortie, il était allongé devant la porte. Donc j'ai directement appelé le voisin. Il a commencé un massage cardiaque. C'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Pascal a été tué d'un coup de fusil de chasse tiré à bout portant, en pleine poitrine. Laura appelle au secours les proches de Pascal. Son frère Vincent est le compagnon de celui-ci, qui habite à moins d'un kilomètre. Elle appelle en pleurs. J'étais en train de me déshabiller pour aller me coucher. Évidemment, j'ai renfilé mes vêtements, puis je suis parti sur place directement. Et arrive au coin de la rue, je croise un véhicule qui roulait à toute allure. C'est la Peugeot blanche d'une famille avec laquelle Laura est en conflit. Celle d'Arnaud Jougnot et de son fils Thomas, 24 ans, l'ex-petit ami de Laura. Le lendemain, les deux hommes sont placés en garde à vue. Le père craque très vite. Il dénonce son fils. Et selon le procureur, avoue aux enquêteurs être lui aussi impliqué dans le meurtre. Le père lui-même va indiquer qu'effectivement, il a bien conduit son fils, le soir des faits, armé, jusqu'à l'habitation de la victime. Et puis, il est revenu quelques minutes après pour le reprendre et partir. Acculé après les révélations de son père, Thomas Jougnot avoue à son tour. Il décrit même un crime de sang-froid. Après avoir été déposé en voiture, il aurait marché à travers champ jusqu'au domicile de Pascal. Puis se serait placé en embuscade à l'extérieur de la grange et aurait tiré à travers la vitre. Une seule fois et sans sommation. Deux jours après le meurtre, Thomas Jougnot et son père sont incarcérés à Maubeuge et à Valenciennes. Et mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Comment une rivalité amoureuse a-t-elle pu se terminer dans le sang ? D'autant que Thomas et Pascal étaient amis. Tous les deux ont grandi dans ce village de 2300 habitants, à quelques kilomètres de la frontière belge. Thomas vit avec une sœur dans une famille modeste. Une mère-femme de ménage et un père qui enchaîne les petits boulots. C'est un garçon solitaire qui suit les études d'horticulture. Mais dans ce lycée professionnel où il est scolarisé, il se montre très turbulent. Au banc de l'école, Thomas Jougnot préfère rester avec son père. A travailler dans la ferme familiale. Ou à chasser. Alors même qu'il n'a pas le permis. Sur les réseaux sociaux, Thomas expose ses trophées quotidiens. C'est aussi un gros fumeur de cannabis. Arrêté plusieurs fois, il écope d'amendes et de rappels à la loi. En 2013, il trouve un premier emploi dans cette exploitation agricole. Pierre Delbecq et son collègue sont séduits par ce jeune homme bourru, mais touche à tout. Il était à quel poste, Thomas Jougnot, ici ? Il était fort, fort polyvalent. C'est mon père qui l'a vu la première fois, il l'a vu, il a dit ce gala. On pourra faire quelque chose avec parce qu'il était... Il a vu directement qu'il était motivé. Donc on l'a formé pendant un an ou deux. Et puis après, maintenant, il nous donnait vraiment, vraiment satisfaction. Thomas s'épanouit dans le travail. Il rencontre aussi Laura en 2014. Elle habite chez ses parents, juste à côté de l'exploitation où il travaille. Elle a 16 ans, elle veut devenir infirmière. Laura succombe. Moins de six mois plus tard, le tout jeune couple emménage dans ce pavillon, chez les parents de Thomas. Mais selon Laura, derrière les murs, Thomas aurait changé de visage. Pendant deux ans, tous les jours, il me trompait. Tous les jours, il allait voir des prostituées. Et moi, j'étais là et j'étais juste bonne à faire un manger, à faire le ménage. Et puis, ben, j'étais vraiment sa chose. Quand les armes étaient chargées dans la chambre avec les cartouches dedans et que je voulais partir, je me dis, qu'est-ce qui pourrait vraiment l'empêcher de me foutre une balle, à moi ? J'étais plus tout le temps sur la peur aussi. La situation aurait encore empiré quand Thomas rencontre Pascal fin 2014. Pascal travaille dans des exploitations agricoles comme Thomas. Ils deviennent très proches. Thomas lui présente sa famille et Laura. Pascal et Thomas vont alors devenir rivaux. Kevin Flamand, un ami de Pascal, remarque très vite que Pascal et Laura développent des sentiments l'un pour l'autre. Ils les trouvent très complices, y compris devant Thomas. Ils jouaient ensemble, Pascal et elle, ils jouaient déjà ensemble. Donc, ouais, les preuves ont joué, ils se faisaient, ils se poussaient comme ça et tout, ils se taquinaient. Elle était plus proche de Pascal que de Thomas. Il l'avait insulté de salope, déjà. Donc, après, peut-être en rigolant ou autre, mais voilà, insulter sa copine de salope devant des gens qu'on connaît pas, voilà. Au contraire, Pascal va devenir le confident de Laura. Pendant presque deux ans, il prend même sa défense face à Thomas. Quand, par exemple, Thomas me prenait par les cheveux ou me poussait ou quelque chose comme ça, directement Pascal, il intervenait. Il disait non, fais pas des trucs comme ça devant moi. Laura signifie bien. Il lui disait tout le temps que je méritais pas d'avoir ça. Et déjà là, Thomas se mettait en colère parce qu'il disait que Pascal m'aimait et ça lui plaisait pas. Mais il s'était jamais rien passé avec Pascal. En septembre dernier, après une énième dispute, Laura finit par quitter Thomas. Moins de deux mois plus tard, elle se met en couple avec Pascal, qui coupe à son tour les ponts avec son ami. Selon ses employeurs, Thomas est alors accablé par le chagrin. Il m'a dit, tu vois, ça fait deux mois qu'on n'est plus ensemble et elle a déjà retrouvé un copain. Et ça, il avait du mal à l'admettre ça. Il m'avait dit, je comprends pas que deux mois après, je dis, écoute, c'est son droit. Qu'est-ce que tu veux ? S'il était plus avec, elle peut faire ce qu'elle veut, quoi. Et nous, on lui avait dit, bon, écoute, c'est pas grave, tes copines, t'en retrouveras. Et puis après, quelque part, après, on sentait quand même qu'il avait gros sur le cœur avec ça. Il disait quoi à son propos sur Pascal ? Ouais, que c'était inadmissible à son meilleur ami, lui faire ça et que, ben, qu'il était vraiment fâché contre lui, quoi. Thomas est-il fâché au point de vouloir tuer son rival ? Pascal, en tout cas, fait part à son entourage de menaces qu'il commence à recevoir. D'abord, des appels incessants, sans personne au bout du fil. Ensuite, ce sont ces chiens qui tombent malades à cause d'une tentative d'empoisonnement, selon Pascal. Chez lui, il retrouve des balles de fusil dans le tas de bûches dont il se sert pour se chauffer. Enfin, sa voiture, guerrée dans sa cour, et celles de Laura sont incendiées. Deux semaines avant son décès, Pascal porte plainte auprès de la gendarmerie. Il confie aussi à son frère se sentir en danger. Juste après que ses voitures ont brûlé, il voulait s'armer, il voulait pouvoir récupérer quelque chose pour se protéger. Il m'avait dit, est-ce qu'on peut se pencher et voir si on peut trouver une arme pour que je puisse au moins la mettre chez moi ou qu'on vient m'attaquer. Malheureusement, évidemment, on ne trouve pas ça comme ça. Une arme, un pistolet, c'est ça ? Voilà, quelque chose pour se protéger. Pascal est alors persuadé que Thomas Jougnot, mais aussi son père, sont à l'origine de ces actes de malveillance. Selon lui, tous les deux tenteraient de venger l'honneur de la famille. Dans les derniers messages qu'il m'a fait dans les trois dernières semaines, il m'a envoyé des messages en disant, en parlant de Thomas et de son père, le père est mêlé à tout ce qui se passe. De toute façon, il est capable de venir avec puisqu'il est tout le temps avec lui dans tous les coups. Aujourd'hui, les enquêteurs se demandent si Arnaud et Thomas n'auraient pas mûri ensemble le meurtre. En garde à vue, ils ont nié toutes les menaces. La famille n'a pas souhaité s'exprimer. Selon leur avocat, le père a bien nourri une rancœur envers Pascal. Mais le soir du meurtre, Arnaud pensait que son fils voulait faire peur à Pascal et non le tuer. Pascal qui venait à la maison, qui était quelqu'un qui était apprécié par le père. Le père l'apprécie beaucoup. C'est un ami de son fils, mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait être son fils dans l'absolu, pour les âges et pour tout. Et il le considère comme une trahison. En revanche, il conteste formellement qu'il ait été informé de la volonté criminelle de son fils. Il dit que pour lui, c'était de l'intimidation et non pas un acte criminel. De son côté, Laura vit aujourd'hui avec le sentiment d'être en partie responsable de la mort de Pascal. Si j'aurais jamais avoué mes sentiments pour Pascal, il serait peut-être pas mort, il serait là maintenant. Il m'a vu deux ans malheureuse. Pendant deux ans, il voulait que ça, c'était ma voix. Il me rendait heureuse. Et pour une fois, on pouvait vraiment avoir ce qu'on voulait. Et bien, il me l'a arrachée. Laura a mis entre parenthèses ses études d'infirmière, le temps de se reconstruire. Pour assassinat et complicité d'assassinat, Thomas et Arnaud Jougnot encourent la prison à perpétuité.